Bon, mon petit Bruno Le Maire, écoute, quand c'est pas Macron, c'est toi, je fais appel à tes services, parce que vu que tu fais partie de l'économie et des finances. Écoute, aujourd'hui j'ai eu un problème, je sais pas, les gens sont super excités en ce moment, ils arrêtent pas, ils arrêtent pas, ils me cherchent, alors moi qui me cherche me trouve, alors je lui dédie cette petite vidéo, Bruno Le Maire, je te la dédie à toi, et je te la dédie à cette pétasse qui m'a répandue vulgairement et méchamment au téléphone. Alors bon, j'ai dû faire appeler à un plombier, tu sais Bruno Le Maire, tu sais les plombiers là, qui ont des petites entreprises, tu sais les fameux plombiers qui ont des petites entreprises qui sont obligés de bosser, et tu sais il y a eu le Covid, ça fait qu'il y a eu le... Tu sais qu'il y a eu le Covid, et suite au Covid, il y a eu beaucoup de fermetures, tu sais, tu sais comment ça se passe, tout le monde était restreint, tout le monde ne pouvait pas bosser, etc., etc. Aujourd'hui, moi j'ai été voir le service où j'étais là, où j'habite, parce que moi j'habite dans un appartement social, et ce service m'a dit que je devais faire appel à un plombier, et c'est un petit arcison qui travaille pour eux. Et ben j'appelle la secrétaire, c'est la secrétaire qui me répond, mais ça doit être sa femme, c'est au plombier, elle ne doit pas m'aimer, elle non plus elle ne m'aime pas. Alors je fais appel à elle, et je lui dis, écoutez madame, voilà, le service où je suis, où j'habite, m'a dit de vous téléphoner, parce qu'il vous a envoyé un email, parce que vous devez me changer mon compteur d'eau. Alors elle me dit, ben donnez-moi votre nom, alors j'ai dû lui répéter deux fois mon nom, alors je ne sais pas moi, toi qui fais partie de l'économie, règle l'affaire avec Internet, parce qu'on a des problèmes de soucis d'Internet, ou même du mobile. Tu sais, les gens ne comprennent pas quand on parle avec eux au téléphone, il y a une mauvaise connexion en ce moment. Tu fais partie de l'économie, l'économie, tout est, tu sais, moi je mélange tout, mais je m'en fous. Alors évidemment, cette dame-là, très gentille, son mari, il est plombier, c'est lui responsable. C'est de la plomberie, à Serré-Mange. Ben elle ne doit pas m'aimer, parce que bon, quand je lui dis qu'elle devait intervenir, elle m'a pris pour une idiote, elle m'a dit, j'ai jamais eu d'email, madame, du service où vous habitez, ils ne m'ont jamais contactée. Alors qu'est-ce que j'ai fait, moi, vu que j'étais près de la porte du bureau du service où je paye trucs, j'ai été les voir et je leur ai dit, je leur ai raconté. Alors évidemment, ils étaient un peu surpris, mais bon, c'est la façon que la dame, tu sais, la femme du plombier, elle m'a parlé, parce que je sais que c'est la femme du plombier, qui m'a répondu que, alors elle m'a répondu que ce n'était pas moi qui avais besoin d'elle, mais, non, que c'était, non, ce n'était pas elle qui avait besoin de moi, mais moi qui avais besoin d'elle. Elle oublie une chose, c'est que moi, je ne suis pas propriétaire de l'appartement où j'habite. Ça fait que finalement, moi, je n'ai pas besoin d'elle. C'est où j'habite, les appartements sociaux qui ont besoin d'elle. Ça, elle oublie. Elle oublie aussi que plus d'un an, il y a eu le Covid. Ça fait qu'il y a eu restriction, bien qu'il y a encore le Covid, il y a eu restriction. Ça fait qu'il y a beaucoup d'artisans qui n'ont pas travaillé. Beaucoup d'artisans qui ont perdu, perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Elle, je crois qu'elle n'a pas compris où elle voudrait que son mari, je ne sais pas moi, il ferme boutique ou il revend la boutique. Parce que pour chercher la merde comme ça à des gens comme moi, c'est qu'elle n'a pas compris qui j'étais. Alors la petite plombière, la secrétaire du plombier, la secrétaire qui est mariée à ce plombier-là, elle me fera un plaisir que la prochaine fois, quand je l'appelle, parce qu'on me demande de l'appeler, parce que je ne suis pas une particulière, je suis, moi, j'ai dû l'appeler parce que je n'avais pas le choix, parce que ce n'est pas moi, l'immeuble ne m'appartient pas, il appartient à un organisme social. Alors je lui ferai savoir que moi, si j'avais besoin d'elle, ça m'étonnerait. Parce que si moi, réellement, j'avais besoin d'elle, je ne l'aurais pas appelée, vu la façon qu'elle parle aux gens au téléphone. Alors là, femme du plombier qui m'a répondu méchamment, qui habite à Sérémange, elle va fermer son caquet, et la prochaine fois qu'elle répondra au téléphone, elle sera plus gentille avec les clients qui l'appellent, car le monde change, et à tout moment, on peut perdre ses clients si on répond méchamment aux clients. Et il y a un proverbe qui dit « le client est roi ». Ça, je crois qu'elle l'a oublié. Ou si elle veut fermer boutique, il n'y a pas de problème, elle dit à son mari qu'il ferme boutique, comme ça après, son mari sera salarié dans une autre entreprise. Elle sera contente de ne pas le voir toute la journée. Parce qu'elle est bien contente quand son mari rentre l'argent, et qu'elle va faire boutique les week-ends pour s'acheter des fringues, ou s'acheter ce qu'elle veut, ou la maison qu'elle s'est payée. En sachant que la maison qu'elle a achetée, c'est bien des maisons sociaux qu'elle a achetées. Parce qu'elle ne sait pas construire une villa, celle-là. Alors, ce qu'elle se rappelle bien dans son petit cerveau qui je suis, moi. Je suis son pire ennemi à cette pétasse. Et je n'aime pas les pétasses, moi, monsieur Bruno Le Maire. Alors, tu vois, Bruno Le Maire, je crois qu'il y a certains artisans, ils oublient que c'est grâce aux clients, si tous les mois, ils puissent payer leur loyer, ou payer le crédit de leur maison, ou s'acheter à manger, ou payer les études à leurs gosses. Voilà ce que je tenais à te dire, Bruno Le Maire. Ben, sache que cette pétasse, j'espère qu'elle va s'en rappeler de ma vidéo. Et je vais dédier au plombier, là. J'espère que quand tu verras ma vidéo, toi, le plombier de serrer et manger, je ne vais pas mettre ton nom pour ne pas te faire une réputation, parce que c'est ta femme qui m'a répondu au téléphone. C'est elle qui prend les rendez-vous, c'est elle qui prend les appels. Je te conseillerais, dans ces cas-là, si madame, elle ne veut plus bosser avec toi, ben, écoute, prends une secrétaire et paye-la, comme ça, elle répondra gentiment aux clients. Comme ça, tu sais quoi ? Elle ne te fera pas perdre de la clientèle, ta femme. Et si elle n'est pas contente, eh ben, tu lui retires sa carte bleue, qu'elle ait pu faire ses courses, ça lui donnera une leçon de vie, d'être plus correcte avec les clients. Voilà ce que je tenais à te dire. Ou sinon, ben, la solution, mon cher, ben, divorce. Divorce, c'est mieux. Parce qu'à mon avis, vu comment elle répond aux clients, celle-là, elle doit t'en faire baver. Tous les jours. Tous les jours.